Maintenant, pour aller un petit peu plus loin en statistiques avec les listes dans Scratch, voici un exemple qui démontre comment calculer une moyenne pondérée avec deux listes. Donc, par exemple, ici, on a une première liste qui représente les notes ou les valeurs. Il y en a trois. Et la deuxième liste représente les pondérations associées à chacune de ces valeurs-là. Encore une fois, il y en a trois ici aussi. Donc, ça fait le calcul, tout simplement, de la somme des produits, des valeurs par leur pondération. Donc, pour arriver à faire ceci, vous allez reconnaître le processus des deux précédentes créations. Donc, au niveau des variables, on a besoin de deux variables, notre compteur I ainsi que la variable moyenne pondérée. Au niveau des listes, vous venez créer deux listes, la liste notes et la liste pondération. Pour débuter, on met nos variables à zéro, on annonce l'intention du problème et on fait, on parcourt nos listes, encore une fois, avec notre compteur qui présentement est à zéro. On va chercher la longueur de nos listes qui, dans ce cas-ci, on veut vraiment qu'elles soient égales. Que ce soit longueur de la liste notes ou longueur de la liste pondération, ça ne fait pas vraiment de différence. On incrémente notre compteur pour parcourir nos listes une à une. Puis, eh bien, le calcul qu'on a à faire maintenant, si on est, par exemple, à la première répétition, donc en position I qui vaut 1 pour nos deux listes, à ce moment-là, bien, on fait le produit de l'élément 1 de la liste notes. Donc, l'élément I, pour le moment, I vaut 1 parce qu'on est au premier, à la première itération, au produit de l'élément 1 de la liste notes par le produit de l'élément 1 de la liste pondération. Et on attribue cette valeur-là, on l'ajoute, pardon, à la valeur de moyenne pondérée. Donc, ça, c'est pour la première itération. Donc, ce que ça fait, c'est que quand je suis à I qui vaut 1, ça fait 82 fois 2 dièmes. Quand maintenant on arrive à I qui vaut 2, la valeur de 82 fois 2 dièmes a été ajoutée à moyenne pondérée. Et on ajoute à cette valeur-là la valeur de l'élément 2 de notes fois l'élément 2 de pondération. Donc, on ajoute 75 fois 35 centièmes. Et quand I vaut 3, on ajoute à ce qui a déjà été ajouté précédemment la valeur de 86 fois 45 centièmes. Donc, c'est comme ça que fonctionne le calcul d'une moyenne pondérée grâce à deux listes. À la fin, on peut afficher notre résultat, l'arrondir si on le souhaite. Et voici ce que ça donne. Sachez aussi qu'on pourrait ajouter plus de notes, plus de pondération, en quantité égale, bien sûr. Sachez aussi qu'on pourrait ajouter une boucle conditionnelle qui permet de vérifier si la somme des pondérations est égale à 1 entier. Donc, ça pourrait ajouter une vérification, une façon de valider si notre calcul est bien fait. Alors, voilà pour la moyenne pondérée avec deux listes dans Scratch. Merci. Merci.